Musique Et hop les gens, c'est Flosky, le jour où on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, je suis en facecam et un des premiers facecam de ma chaîne, j'en avais déjà fait. Pour ceux qui ne me regardent pas en stream justement, on va parler un petit peu aujourd'hui de beaucoup d'informations par rapport à moi et à toute ma chaîne. Si vous voyez que je tourne un peu les yeux, si je regarde la table de montage pour voir le temps et à droite parce que j'ai le gameplay sur le deuxième écran, enfin voilà, un petit bordel. En facecam, je ne suis pas encore très organisé, mais on va espérer que ça s'améliore avec le temps. Aujourd'hui, un gameplay très particulier, je vous propose, c'est tout simplement un double record du monde en confrontation avec un sur un WV3. Donc pour le record du monde, j'ai bien vérifié, c'est vraiment un double. Il y en a qui vont dire, ouais mais c'est du NWV3, c'est les confrontations à V1, t'as plus boost. Non, j'ai pas boost parce que pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne, du coup ils me connaissent mon niveau NWV3, ils savent très bien sur NWV3. Les mobs, j'en mets quand même assez fréquemment, assez souvent parce que fréquemment, on dirait que ça ne fait pas beaucoup. Mais voilà, j'en fais quand même assez souvent des mobs, vous en verrez bientôt arriver sur la chaîne des mobs que j'arrive à faire réaliser, excusez-moi, en live stream. Et aujourd'hui, c'est un double record du monde, pourquoi ? Bah c'est un double record du monde parce que déjà, c'est le plus gros gunstreak réalisé sur Modern Warfare 3 en confrontation en V1. J'ai fait tout simplement un 60 de gunstreak, 59 plutôt avec le kill qui est avec la mob, bien sûr il y aura la mob, vous vous en doutez. Donc 60 de gunstreak et aussi le plus grand nombre de kills en confrontation en V1, j'ai fait du 64 à 4. Il faut savoir que le confrontation en V1, là comme c'est sur érosion, c'est en élimination confirmée, donc du coup c'est 10 minutes, comme surtout mode de jeu à part domination. C'est en 10 minutes, en 10 minutes j'ai fait 64 kills contre un seul gars, il faut se dire quand même que c'est assez énorme. Le mec c'était vraiment une très grosse queue, si on peut dire ça comme ça, j'ai eu beaucoup de chances de tomber contre un mec comme ça en ligne, sinon j'aurais jamais pu réaliser ce gameplay. Donc merci à toi, si tu regardes la vidéo même si je sais qu'il ne la regardera pas. Merci à toi, donc aujourd'hui on va parler un petit peu pas du gameplay, parce que je pense qu'on a déjà assez présenté, vous allez voir que c'est vraiment du gros spawn trap. Je tourne souvent autour des spawns, comme c'est une map que je gère assez bien avec le radar portatif, vous allez voir maintenant que je repositionne au milieu de la map. Vous allez voir que les spawns sont assez fixes, il y a des moments où je vais avoir très très chaud, et à la fin il va commencer à me mettre 4 kills je crois, enfin voilà. Vous allez voir en tout cas le gameplay, on va arrêter d'en parler maintenant, c'est fini, on va continuer à parler de mon sujet. C'est pas vraiment un sujet, c'est plutôt parler de moi et de ma chaîne, et qu'est-ce que je fais en ce moment, pourquoi est-ce que je fais pas trop de vidéos YouTube ? Ça fait longtemps que j'avais pas fait de commentaire, ça fait 2 mois que j'ai pas fait un commentaire sur ma chaîne, les gars ça fait vraiment très longtemps. En ce moment, pourquoi est-ce que je fais plus trop de vidéos ? C'est parce que je me mets surtout au live stream sur Twitch, live stream sur Twitch, oula c'était dur à dire ça ! Live stream sur Twitch, c'est vraiment quelque chose qui me passionne maintenant, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve que le YouTube ne prenait pas ça mal. Les amis, bien sûr, je ne critique pas YouTube, j'adore YouTube, j'ai commencé par YouTube, je continue à faire des vidéos code QG, à rester dans la INK en tant que graphiste, j'ai été dans la Solar aussi, qui a 105 000 abonnés, je l'ai rejoint, et 2 jours après j'ai quitté. Maintenant ils vont se dire, mais il est con celui-là, oui, oui, d'accord, vous pouvez dire ça comme ça, mais en fait c'est pas tellement ça, c'est juste que la mentalité anglaise, moi déjà, me plaisait plus. C'est pour ça que j'avais quitté la NOA, vous le connaissez, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous connaissez que j'étais aussi dans la NOA, une grosse team trickshot et feed PC, je crois que c'est une des meilleures team trickshot PC qui feed, je pense pas, il y a la Devil, il y a la Vicious, etc, Invictus, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'autres teams qui peuvent réaliser avec, rivaliser, excusez-moi. Beaucoup de bugs dans ce commentaire, c'est pas très grave, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, j'ai déjà été NOA, je l'ai quitté parce que les commentaires anglais ne m'intéressaient plus trop, et surtout c'est pas, c'est surtout la mentalité anglaise qui ne me plaisait plus, donc du coup j'ai arrêté. Je suis re-rentré dans la INK, donc j'ai quitté la NOA, je suis rentré à nouveau graphiste dans la INK, j'avais eu des problèmes avec les co-leaders à l'époque, c'est pour ceux qui s'en souviennent quand j'ai été INK il y a un an, j'avais eu des problèmes avec le co-leader, qu'on va citer, qui s'appelle Cartel, là ça s'est vraiment bien arrangé, on a bien parlé, on a bien re-sympathisé, c'est vraiment mieux, on en entend vraiment beaucoup mieux. Désolé pour le petit vibreur que vous avez entendu, c'est pas grave, voilà, c'est un petit message, donc voilà, ça s'est vraiment bien arrangé, je suis redevenu graphiste INK, je progresse vraiment énormément, à chaque fois que je suis dans l'INK je progresse beaucoup, petit aparté, on revient sur le gameplay, vous voyez que j'ai débloqué la mob, voilà, vous allez voir, ça va continuer à s'enchaîner, donc voilà, c'est vraiment, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus, voilà, INK, excusez-moi, donc avec le graphiste, en étant graphiste dans l'INK, je m'améliore beaucoup, là j'ai re-quitté la Solar parce que la mentalité de la Solar ne me plaisait pas, c'est-à-dire, tu devais faire une revamp, revamp c'est header, logo et bannière, donc header c'est pour Twitter, logo c'est pour tout, YouTube, Twitter, et bannière c'est juste pour YouTube, et il fallait en faire un, si en 3 jours tu n'en faisais pas un, ou même 2 jours, ou genre tous les jours quasiment tu devais en faire un, si tu ne le faisais pas, tu te faisais kick, j'ai fait ok, moi je me barre direct, je m'en vais, j'ai quitté le chat anglais, bon voilà, on va dire que maintenant c'est devenu un former, j'ai le niveau pour rentrer Solar en tant que graphiste, ça fait plaisir, 105 000 abonnés, une team à 105 000 c'est bien, là les prochaines teams que je vais tenter, c'est la XJMX, donc c'est une des meilleures, une des plus grosses team knifers que je connaisse, je crois que c'est la XJMX, d'ailleurs, XJMX clan qui a bien eu les 100 000 abonnés aussi, et sinon je vais tenter la Psycho qui elle a 215 000 abonnés, comme je connais pas mal de personnes qui sont dedans, pour ne pas citer Cara, Jaya, des personnes de ce genre là, j'ai peut-être des chances de rentrer, pas par piston, mais justement ils pourront peut-être me faire passer par rapport au leader, me montrer les créas, etc, bon bref, on va arrêter de s'éterniser sur le monde du graphisme, par rapport au stream, vous aurez le lien du stream qui sera en description, vous allez vraiment venir me follow, j'ai commencé peut-être il y a un mois les streams maximum, on est à une dizaine des 500 followers, alors je vous parle, enfin c'est vraiment un truc de fou, je me suis déjà fait raid une fois avant-hier, un raid où on s'est pris une trentaine de personnes sur live, c'est un mini raid certes, mais c'est vraiment super rigolo à voir, ce qui me fait marrer plus dans les streams par rapport à Youtube, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec les abonnés, parce que je ne l'ai pas forcément sur Youtube, quand je suis sur Twitch, je joue, vous me parlez, vous répondez, je vous pose des questions, vous me répondez, vous pouvez me poser des questions également, c'est vraiment super interactif comme monde, je le trouve, Twitch c'est beaucoup plus lucratif que Youtube, même sur Youtube c'est plus sur le niveau du travail de la vidéo, Twitch c'est sur le moment, il y a beaucoup de gens qui me disent, putain, il faut que tu fasses des vidéos comme sur Twitch, parce que sur Twitch en fait je fais que de la merde, je fais des défis fun, les abonnés me lancent des défis, donc voilà je les réalise, si je ne les réalise pas, voilà je me prends des gars, j'ai dû faire des twerk déguisés en tigrou, d'ailleurs vous voyez le déguisement juste là, tigrou qui est là, j'ai dû faire des twerk en tigrou, ça a été vraiment épique, j'ai dû faire beaucoup de choses en défi, j'ai mis des clips en live, j'ai mis des dizaines, des vingtaines de cross the map en live, vingtaines ça se dit, ouais ça se dit bien sûr, donc voilà vraiment le stream c'est ce qui me plaît le plus, je vous invite vraiment à venir me follow sur Twitch, parce que je fais des streams, alors les horaires là c'est pas vraiment sûr, des fois je le fais en semaine, mais c'est pas sûr du tout, mes horaires c'est le mercredi de, alors là il faut que je vois, mercredi, 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 de 15h pour, je dis à l'heure métropole, bien sûr pour ceux de la réunion, ils adapteront, heure métropole de 15h à 21h, et les vendredis soir et samedis soir, enfin vendredi plutôt c'est de, vendredi c'est de, aussi de 15h jusqu'à minuit 1h pour l'heure métropole, et le samedi c'est, le samedi c'est un peu plus tôt, je crois que c'est de 1h à l'heure métropole, jusqu'à minuit 1h ou 2h, ça dépend vraiment, enfin jusqu'à tard le soir, merci à vous de rejoindre le stream si ça vous tente, moi je vous invite vraiment à venir, honnêtement on s'éclate tout le temps, il y a toujours beaucoup de monde, pour ceux qui me demandent, ah bah si je viens sur ton stream je peux être modérateur, non j'ai déjà, alors j'ai déjà combien de modérateurs, j'en ai un, donc j'ai P'tit Splink qui est un modérateur fidèle, j'avais Arnaud, et j'en ai un troisième qui s'appelle Diox, c'est un membre de ma team également de la INK, un éditeur avec qui j'ai beaucoup d'infraction et de sympathie, enfin j'adore vraiment ce mec, on s'adore tous les deux, si tu regardes la vidéo, à toi, merci, donc voilà pour tous ceux qui veulent regarder les streams, j'invite vraiment à venir dans la description, je pense que c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, j'ai beaucoup de streams qui arrivent, un stream avec une KUM en live sur Ghost, une mob en stream aussi, si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire pour les prochaines vidéos, dites-moi ce que vous souhaitez voir, peut-être un autre Clips & Fails, on ne sait pas, j'avais envie de dire, pourquoi pas un Clips & Fails, vous me dites tout en commentaire, dites-moi votre ressenti par rapport à la vidéo, ce que vous en pensez par rapport au stream, ce que vous préférez entre stream et YouTube, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, c'était Floskill, n'oubliez pas de laisser le petit pouce vert qui fait plaisir, je sais pas, ça fait super longtemps que j'ai pas dit pouce vert, donc le petit like qui fait plaisir, et un commentaire, je viens de le dire, je vous dis à très bientôt, c'était Floskill, ciao tout le monde, prenez soin de vous, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...